L'incident qui s'est passé à la Fédération Camerounaise de football entre Cyril Toulou, conseiller numéro 2 au niveau du ministère de sport et de l'éducation physique, Marc Brice, aujourd'hui confirmé par le président de la Fédération Camerounaise de football comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, avait choqué plusieurs personnes. Dans la diaspora, ici en Afrique, on avait vu la tollé que ça avait créée au sein des légendes de football dans le monde. En Afrique, Abedi Pelé avait fait une sortie condamnant l'attitude de Cyril Toulou et même l'attitude de Marc Brice. Adébayor avait condamné aussi avec fermeté cette attitude. Il y a eu Drogba qui a dit ce qui arrive à Samuel Eto'o, c'est parce que certaines personnes, surtout les politiciens, pensent que le football les appartient. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle énergie, les gars ne veulent pas. Donc, du coup, ils peuvent manquer de respect aux légendes comme Samuel Eto'o, fils. C'est Drogba qui avait dit cela. Seredi avait dit, il adore Eto'o, mon frère j'aime, Assem Ayer, que Lucien Metomo, au Cameroun, avait demandé aux footballeurs et même des légendes de se réunir, de combattre tout cela, qu'il veut manquer de respect à Eto'o, parce qu'il dit ce qui s'est passé mardi, ce n'était pas un manque de respect pour Eto'o, mais c'est un manque de respect pour le football et à tous les footballeurs. On a eu vraiment des réactions en Europe, en Belgique et tout. Et cette image avait choqué plusieurs personnes, surtout aussi dans la sereine. Ça avait choqué beaucoup de personnes. Et on vous avait dit ici que les hautes autorités de ce pays avaient demandé à Marc Brice, demandé pardon, et ça faisait même une crise diplomatique. dont l'ambassadeur du royaume de Belgique avait convoqué Marc Brice et Moununga, les amis. Ils les avaient, I called it in English, school. Ils étaient briefés et l'ambassadeur les a dit que ce qui s'est passé, c'est un Népal à leur honneur, ça déshonore le royaume de la Belgique et tout, que Marc Brice n'a pas parlé comme ça au président de la fédération, surtout à Samuel et au fils, on a eu Hugo Brose qui avait averti Marc Brice qu'il ne peut jamais gagner un combat au Cameroun contre Samuel et au fils, que Samuel et au fils, c'était un demi-dieu. Ce sont des déclarations, les amis, de certaines personnes qui maîtressent bien le football et qui savent aussi que le mec qu'on appelle Samuel et au fils, c'est quelqu'un de très, 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 très aimé. Les amis, je vous suggère de regarder cet extrait et au fils après la conférence de presse jeudi avec Marc Brice, était dans ses balades et regardez ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Insulter, c'est deux choses différentes. Il y en a qui confondent cela et c'est inacceptable. Donc, ce qu'ils font dans le batching, c'est des gens qui ne sont pas raisonnables. Juste parce qu'ils détestent Eto pour des raisons connues par eux-mêmes, ils vont appuyer, appuyer. J'ai même appris qu'il y a un influenceur que certains membres du gouvernement a appelé pour lui donner de l'argent pour continuer avec le batching. Donc, à partir du lundi, il y a certaines personnes sur le net qui vont, désolé, qui vont décontinuer comme ça le batching des taux. On va observer les amis et on va voir parce qu'il y a des noms qui circulent déjà. On nous dit qu'on les a donnés 100 000, 150 000, 200 000, 1 million pour certains par rapport au nombre d'abonnés. Mais les amis, nous sommes là pour essayer de voir s'ils sont dans la logique. Pourquoi pas? On va laisser faire. Mais s'ils sont là dans le batching des enjeux et tout, nous n'allons pas laisser ici parce qu'ici, je vous ai dit qu'on n'est pas là pour soutenir les façons aveugles. Nous sommes là pour donner notre avis avec tous les éléments nécessaires. Maintenant, il y a une lettre qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Selon les auteurs de cette lettre, c'est la lettre d'excuse de Mark Gris à Samuel Eto'o. Parce que je vous ai dit au début que l'ambassadeur a convoqué Mark Gris et il a demandé à Mark Gris de demander les excuses à Samuel Eto'o, fils. Et Mark Gris a demandé les excuses par écrit. Maintenant, est-ce que c'est la lettre ou c'est l'intelligence artificielle? Tchad GPT. Est-ce que c'est Tchad GPT? Est-ce que les gens ont crié seulement? Mais honnêtement, les amis, je pense que, étonné par le genre de publier ces genres de lettres. Et là, si c'était écrit, qui a entré dans la machine qui était saisie pour envoyer ça comme ça? Ou les gens ont mis la main sur ça? Mais de toute façon, si la lettre était là de façon physique, on devrait voir. Mais je pense que pour l'instant, le président de la Fédération n'a pas intérêt à publier ces excuses-là parce que ça ne les grandit pas. Nous savons clairement que Mark Gris a demandé pardon. Il y a des gens qui étaient en réunion. Mark Gris a donné ses lettres d'excuses à main propre au président de la Fédération. C'est pour cette raison que le président de la Fédération a demandé pardon au peuple camerounais et non à Mark Gris. Parce que c'est Mark Gris qui devait lui demander pardon et l'affaire. Et étonne a demandé pardon au peuple camerounais par rapport à l'incident qui s'était déroulé à la Fédération camerounais de football. Mais c'était un peu bien, les amis, parce que ça a mis des choses au clair. Ça fait qu'on a écarté Toulouse et l'autorité du président de la Fédération a été rétablie, les amis, sur haute instruction à un pays qui n'est gérée par les directives. Bon, je viens de tomber sur ça, les amis. Mais je dis encore, je ne suis pas sûr que c'est ça, mais je vous lis ce qu'ils ont publié sur les RS. Monsieur le Président, c'est avec une humilité profonde et une contradiction sincère que je m'adresse à vous en ce jour, en fond de solliciter votre indulgence et d'exprimer mes regrets les plus fervents pour les paroles déplacées que j'ai pu prononcer à votre rencontre lors de notre application du 29 mai 2024. Cet incident malheureux résultant de la tension exacerbée par les conséquences qui nous dépassent ne reflète en rien le respect de l'administration que j'ai nourrie à votre égard. Je reconnais que, bien que ma nomination a été faite par l'illustre ministre des Sports, dont la position vis-à-vis de votre personne est malheureusement conflictuelle, il m'encombe de faire preuve de la plus grande loyauté et de la plus stricte obéissance avec vous. En votre qualité de Président de la Fédération Camonaise de Football, il est primordial que je vous assure de mon engagement indéfectible, laheureux, sur vos directives, afin de servir au mieux les intérêts de notre chère Fédération et de contribuer à son rayonnement. Je tiens à souligner que mon unique désir est de promouvoir l'excellence sportive et de forger une équipe nationale qui soit à la fierté de notre nation. À cette fin, je m'engage finalement à collaborer harmonieusement avec vous, en mettant un thème à toute discorde et en privilégiant l'unité et la cohésion. Invitez-moi, M. le Président, de rétérer mes excuses les plus profonds pour mes paroles et y réfléchis. J'espère hardement que vous serez fait preuve de magnanimité et accordé foi à ma détermination, à me conformer à votre autorité et à œuvrer avec diligence et loyauté sur votre égard. Sous votre égard, je demeure à votre disposition pour toute rencontre ou échange qui pourrait permettre de dissiper les malentendus et renforcer notre collaboration. Dans l'entente de votre bébé de compréhension, je vous prie de recevoir, M. le Président, l'expression de ma très haute considération. Les amis, j'ai dit et je répète encore que la lettre, c'est que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est l'intelligence artificielle qu'ils ont utilisée pour faire sortir la lettre, mais ce qui est sûr, je vous ai dit ici, j'affirme sans me tromper que Marc Brice a écrit une lettre d'excuse et son ambassadeur était derrière et les autorités du Cameroun lui avaient imposé aussi cela. Et là, c'est pour cette raison qu'à la fin de la conférence des presses, il y a eu cette petite vidéo. Regardez. Voilà, ça c'est une vidéo de la conversation juste après la séance photo. avec Mme Céline Eco et après le Président de la Fédération commune de football avec Marc Brice. Merci d'avoir regardé cette plateforme et bye bye.